Salut à tous chers pot amis et camarades, aujourd'hui je vais vous parler de quoi ? D'éco-socialisme, plutôt une introduction théorique, on ne va pas rentrer dans la pratique, sur l'éco-socialisme. C'est une petite formation que j'ai donnée dans mon groupe de la France Insoumise de Paris-Centre et que j'ai un peu remanié, reprécisé pour vous. Alors, quand on parle d'éco-socialisme, on parle d'abord de socialisme. Et du coup, c'est qui le meilleur inventeur du socialisme ? C'est Karl Marx. Du coup, on va commencer par une petite introduction sur qu'est-ce que c'est que le socialisme, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que dit Karl Marx ? Pour ça, on va prendre une chaussure, exemple facile pour une introduction à l'économie. Prix d'une chaussure dans un magasin, 100 euros. C'est le prix d'achat, pourtant, prix d'achat, 100 euros. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce prix d'achat ? Quand on donne 100 euros dans un magasin, on achète où va cet argent ? Il y a plusieurs trucs. La plus-value et le bénéfice qui va aller au patron, au capitaliste, et je vais revenir dessus, d'accord ? Donc là, on a mis 20 euros, c'est des chiffres aléatoires. Le salaire des ouvriers, 20 euros, et des ouvrières, pardon. Les matières premières, 20 euros. L'amortissement de la machine, les entretiens, etc., 20 euros. Et puis, tout ce qui est transport, distribution, publicité, taxe, j'ai mis 20 euros. Ces chiffres sont complètement aléatoires, mais c'est pour qu'on ait un petit peu cette idée, cette idée première, de dire que quand on achète quelque chose, en fait, on paye différentes choses. Karl Marx, lui, il va parler de fétichisme de la marchandise. On a l'impression qu'on paye le produit fini et pas tout ce qu'il y a derrière. En vrai, on paye beaucoup de choses. Revenons-en sur la question de la plus-value. La plus-value, c'est l'argent qui va au propriétaire de l'entreprise, pour lui, une fois que sa chaussure va être vendue. La plus-value, c'est l'argent qui va au propriétaire de l'usine. La plus-value, elle peut s'accumuler. Au fur et à mesure que vous vendez des chaussures, vous allez accumuler de l'argent, et donc vous allez capitaliser. Et dans les milieux de droite, on justifie cette existence de la plus-value parce qu'elle représente un risque. C'est un argument qui peut s'entendre. C'est-à-dire que je suis un propriétaire d'usine, j'achète une usine, je pourrais tout perdre parce que, je ne sais pas, l'usine peut brûler, ou alors mes chaussures ne pourraient jamais se vendre pour des raisons X ou Y. Je pourrais perdre cet argent-là. Qu'est-ce que c'est que le capitalisme, de manière générale ? C'est d'accepter cette notion de plus-value. C'est d'accepter que cette surcouche, ce prix en plus, aille dans la poste du capitalisme. Et donc tout le système économique qui va autour, en disant que c'est normal, et bien, qu'est-ce que c'est que le socialisme ? C'est justement refuser cette plus-value et refuser le système économique qui va autour. Les socialistes pensent qu'il faut socialiser cette plus-value et être donc, socialiser, c'est un autre mot pour dire redistribuer. Après, il y a différentes interprétations. On peut redistribuer cet argent aux gens qui travaillent dans l'usine, dans les salariés de l'usine. Ça, c'est un peu toutes ces questions d'autogestion dont on parle. Et après, il y a des gens qui pensent qu'il faut mettre en commun, justement, cette plus-value, notamment par des taxes ou par un prélèvement direct. Et donc ça, ça va être les orientations plutôt communistes. Et du coup, on redistribuerait à tout le monde, notamment ceux qui en auraient besoin et qui ne travailleraient pas dans l'usine, cet argent produit. Voilà, c'est ça le socialisme. Un truc à noter, si jamais dans votre usine, le propriétaire s'en va, la production des matières, enfin, la production du produit, elle va continuer. Si jamais les travailleuses et les travailleurs s'en vont, alors la production s'arrête. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui est le plus important ? Je vous laisse choisir. Alors, l'écologie dans tout ça. Eh bien, depuis quelques années, on se repose la question de l'écologie au sein de nos systèmes de production et au sein de notre système économique. En vrai, il y a toujours eu des questions d'écologie. Karl Marx lui-même parlait d'écologie dans ses bouquins. Mais on va dire que depuis 40 ans, il y a un renouveau de la pensée économique qui inclut les questions d'écologie. Pour ça, on est obligé de revoir notre chaussure. En fait, quand on vend quelque chose et qu'on achète une chaussure, il y a des parties qui génèrent de la pollution. Les matières premières, quand on va récupérer des matières premières dans le sol ou dans les mers d'ailleurs, on va générer de la pollution. Pourquoi ? Parce qu'on va déranger un écosystème qui existait depuis longtemps et il va y avoir des conséquences sur le moyen et long terme de ce changement d'écosystème. La gestion des machines, son entretien, l'électricité ou, pire, le fioul pour utiliser ces machines, ça va générer de la pollution, évidemment. Enfin, tout ce qui est transport, distribution, publicité, là encore, on va générer de la pollution. Évidemment, vous allez me dire, il y a des secteurs qui polluent moins que d'autres. Effectivement, les artistes, ils ne polluent pas beaucoup. Les gens qui créent des logiciels, qui créent des logiciels, effectivement, la pollution qu'ils génèrent est quand même moindre qu'une usine de chaussures ou que, je ne sais pas, la fabrication de la machine ordinateur. Mais c'est quasiment impossible de générer quelque chose sans, quelque chose de physique, sans créer de la pollution. Et du coup, toute cette partie de l'économie commence à intégrer des coûts environnementaux. D'accord ? On va ensuite maintenant se poser la question de l'écologie de droite ou de l'écologie capitaliste. C'est une écologie qui dit que c'est le consommateur qui est responsable de cette pollution. D'accord ? Le consommateur serait libre, selon ces gens de droite, d'acheter ou de ne pas acheter des choses qui polluent. Et du coup, il faut que ce consommateur ait conscience de son impact écologique quand il l'achète. Et c'est comme ça que si, du jour au lendemain, le consommateur se rend compte qu'il achète des produits polluants, le jour où il arrêtera d'acheter des produits polluants, il n'y aura plus de problème d'écologie. On va se rendre compte que c'est bête. Pourquoi ? D'abord parce que le consommateur n'a pas forcément les connaissances scientifiques nécessaires pour l'écologie. Il ne sait pas ce qu'entre deux paquets de riz, lequel a nécessité le plus à générer le plus de pollution. Il ne sait pas ce qui est nécessaire en termes de ressources naturelles pour, je ne sais pas, produire une maison ou une autre. Il ne va pas avoir les connaissances techniques dans le bâtiment pour savoir quelle brique est écologique ou quelle brique n'est pas écologique. Pareil pour la question de la santé. C'est hyper compliqué quand vous n'avez pas fait d'études de médecine ou de biologie de comprendre que tel produit qu'on achète dans le commerce, je pense, je ne sais pas, un désherbant ou un produit d'entretien pour la maison est mauvais pour la santé ou pas. Il y a des connaissances scientifiques qui sont extrêmement difficiles à avoir et que le consommateur ne peut pas avoir. Même si c'est affiché effectivement sur la boîte, c'est quand même très compliqué d'avoir une conscience et une connaissance de l'écologie quand on consomme. Deuxième argument, il y a des classes sociales qui, écologie ou pas, achèteront le moins cher parce qu'elles n'ont pas les moyens d'acheter plus cher. Si on leur dit il y a ça qui pollue mais c'est moins cher et ça qui ne pollue pas mais qui est beaucoup plus cher, il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter autre chose et qui vont acheter le moins cher par principe. Du coup, on se rend compte que l'écologie de droite, ça ne marche pas. Ce n'est pas possible. Autre problème, c'est que cette écologie de droite elle fonctionne sur le shaming individuel, sur la honte. On fait peser le poids de l'environnement écologique qui est en train de mourir sur le consommateur. Le problème de ça, c'est que ça déresponsabilise le producteur, celui qui a généré cette marchandise. Et il faut rappeler cette chose, c'est que le capitalisme c'est un choix. C'est un choix de production. Quand on vit dans une société capitaliste, ça veut dire qu'on a choisi de produire en polluant et de ne pas taxer le pollueur. Voilà. En fait, individualiser l'écologie, c'est dépolitiser l'écologie. On est tous responsables d'avoir choisi un système capitaliste qui pollue. Sauf les gens de gauche qui, justement, votent à gauche et votent pour des systèmes de production écologique non polluants et meilleurs pour la santé. Donc, qu'est-ce que c'est que l'écologie à gauche ? C'est s'organiser démocratiquement pour pouvoir survivre. Et pour survivre, on a besoin de consommer certaines choses. Au minimum, au minimum du minimum de la nourriture et des habits et un toit pour ne pas avoir froid. Mais il n'y a pas de survie sans consommation. Alors, évidemment, quand on est à gauche, on veut moins produire et moins consommer. Évidemment, on considère qu'il y a une consommation qui est superflue. Typiquement, tiens, je crois qu'il y a ma guitare là. La guitare, c'est un produit qui est superflue et effectivement, pour générer une guitare, il a fallu produire, couper des arbres. Pourtant, je trouve que c'est important pour moi d'avoir une guitare. Du coup, ce qu'il faut, c'est planifier l'économie. Planifier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que démocratiquement, il va falloir choisir ce qu'on produit et ce qu'on ne produit pas. Et du coup, là déjà, on sent déjà les premières tensions qui pourraient arriver. Si vous m'interdisez à ma guitare, je ne vais pas être content. Ensuite, il faut renverser ce principe écologique pour l'appliquer au producteur. C'est le producteur qui produit et donc qui génère de la plus-value. Et donc, c'est sur cette plus-value là qu'il faut rattraper autant qu'on peut ce taux de pollution qui va être généré. On va revenir dessus plus tard. Ce principe de pollueur-payeur, il peut s'effectuer sur plusieurs manières. On peut taxer une entreprise qui pollue ou on peut nationaliser une entreprise qui pollue trop. En tout cas, il y a un contrôle démocratique de l'économie à avoir. On ne peut pas laisser faire le capitalisme et laisser faire l'entreprise. Donc, il va falloir s'attaquer à un point précis qui est la liberté de production pour dire que la liberté de production se borne à l'écologie et au respect de la nature, du vivant, etc. Tout ça implique quelque chose. Ça veut dire qu'il va falloir chiffrer la pollution. Et c'est là où ça devient compliqué. Il y a plusieurs types de pollution qui vont devoir être chiffrés de manière différente. Le taux de létalité, par exemple, une usine qui rejette des polluants dans la mer, ça peut tuer des animaux ou tuer même des humains. Et du coup, ça, ça n'est pas acceptable. Donc, là, effectivement, peut-être qu'il va falloir interdire cette production. Peut-être. ou alors trouver des substituts pour pouvoir arrêter ça. Il y a la question du réchauffement climatique. D'accord ? Donc là, il faudra un taux de carbone produit, de carbone rejeté qui, avec des seuils peut-être, qu'il faudra accepter ou non selon tel type de produit. D'accord ? Et enfin, il y a la question des déchets dans le temps. C'est toute la question autour du nucléaire. C'est-à-dire qu'effectivement, ça produit moins de carbone au nucléaire, sauf que tu produis un déchet qui va durer 1000, 2000, 3000, voire 10 000 ans dans la nature. Et du coup, ça, comment on le taxe, comment on le chiffre, comment on le produit, ça pose des questions. En fait, pourquoi je parle de ça ? Parce que ça va amener des questions bureaucratiques lourdes et compliquées. Ok ? Et j'en viens sur, effectivement, les contradictions de l'éco-socialisme. D'abord, c'est assumé de réduire ou voire même de stopper certaines industries. Et du coup, ça veut dire stopper derrière des vies humaines et des familles qui ont un travail. Je pense par exemple à l'aéronautique et à l'aviation qu'il y a dans la région de Toulouse à Matabio. Le jour où on arrête la production d'avions parce que c'est trop polluant, c'est des centaines, voire des milliers de travailleurs à qui il va falloir dire « Écoutez, votre industrie se termine, il va falloir que vous fassiez autre chose de votre vie. Et donc, il va falloir rediriger, ramener vers d'autres endroits de l'emploi. » D'accord ? Et donc, tout ça, si ce n'est pas accompagné, s'il n'y a pas une transition écologique forte en les amenant sur d'autres métiers, ça peut créer des drames humains, personnels, mais aussi économiques en cassant des industries. Voilà. Du coup, ça veut dire quoi aussi ? Ça veut dire qu'il y a une étatisation de la production. Et donc, une étatisation de la production, ça veut dire que c'est l'État qui gère l'économie, donc c'est bien, mais la question est, et on l'a vu notamment avec la question du soviétisme, c'est à quel point il y a un contrôle démocratique et des instances de régulation ou des contre-contrôles de cette gestion de l'économie par l'État. Les anarchistes sont toujours méfiés de l'État et à partir du moment où c'est l'État qui gère toute la production économique, eh bien, comment on fait pour lui résister, comment on fait pour amener des contre-pouvoirs, des contre-propositions, là, c'est compliqué. Deuxième chose, à partir du moment où l'État a une part plus importante dans l'économie, eh bien, il va devoir faire des choix, d'accord ? Et ces choix écolos, eh bien, ils vont être soumis à des pressions divers et variantes. Prenons un exemple débile. Imaginons par exemple que dans une société plus socialisée, le lobby du vélo fasse pression contre le lobby du tricycle parce que le tricycle utiliserait plus de matières premières. Le lobby du tricycle se défendrait en disant qu'ils emploient plus de personnes. Comment, dans ces cas-là, par exemple, on choisit l'un ou l'autre d'investir sur telle production plutôt qu'une autre ? Est-ce qu'on demande aux citoyens qui n'ont, à mon avis, rien à faire et qui ne comprennent pas les enjeux, comment on fait pour gérer ça ? Quel contrôle démocratique on met en place pour s'assurer que ces lobbies ne font les choses dans l'intérêt général et pas dans l'intérêt particulier ? Eh bien, ça, c'est pas facile à déterminer. L'économie de marché et la libre entreprise a ce côté calme et tranquille, c'est que chacun fait ce qu'il veut et du coup, il n'y a pas à s'intéresser à tout ça. À partir du moment où on fait des choix écologiques, ça veut dire qu'on appuie des industries plutôt que des autres et donc il va y avoir des batailles de lobby au sein de l'État. Enfin, comme on l'a vu, chiffrer la pollution, c'est quelque chose qui est compliqué et qui va demander des expertises. Du coup, ça veut dire qu'il y a tout un domaine scientifique à créer, il y a tout un système de mesure de la pollution et d'ailleurs de tous les pays et tout ça va engendrer une certaine bureaucratie de gens qui vont mesurer, négocier, etc. Ça prendra du travail. C'est de nouveaux métiers à créer, je pense, mais qui ne sont pas à cacher sous le tapis. Bon, écoutez, c'est à peu près tout sur cette introduction à l'éco-socialisme. C'est assez théorique. J'espère avoir donné un petit panorama qui vous donnera des armes intellectuelles pour réfléchir à l'écologie de demain et avoir des bagages intellectuels pour répondre à ces gens qui te disent que si tu n'as pas trié tes déchets, c'est de ta faute si la planète va mourir. Voilà. Écoutez, à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada